Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. L'information qui vient de nous parvenir, ça concerne l'arrestation de Bonobidjan. Bonobidjan, c'est cette jeune journaliste, patron du groupe de presse qui appartient à Amogou Belinga, dont le groupe Anecdote. Et selon certaines informations, les amis, il avait été entendu le 31 janvier, il y a quelques jours, au secrétaire d'état de la défense, dans le CED. Et il y avait certaines informations qui faisaient état de son arrestation probables. Et selon ce que j'ai lu, il avait donné l'impression de vouloir quitter le Cameroun par l'aéroport de Simalin et après, pas de nouvelles soulignées. Son arrestation a eu lieu hier ni à ce matin. Donc, ce matin, on a eu l'information selon laquelle Bonobidjan est en état d'arrestation. Il est au arrêt. Pourquoi est-ce qu'il est au arrêt ? Je ne saurais vous dire de façon claire les amis. Est-ce que ça concerne l'assassinat de Matinez Zogo ? Parce que vous savez que dans cette affaire, on a changé de juge. Est-ce que c'est sur l'affaire de Matinez Zogo ? Parce que certaines personnes disent que son nom revient de plus en plus sur certaines informations ou certaines choses pas tellement catholiques. C'est ce que j'ai lu, les amis. Donc, on attend la communication officielle peut-être du secrétariat à la défense ou de lui-même pour dire exactement pourquoi est-ce qu'il a été mis au arrêt. Et des gens qui s'intéressent à ce dossier qui ont écrit, certains disent qu'il était en fuite, d'un, il était en cabale du côté de Bafosa, d'un, il était en cabale du côté de Mbalmaïor. Ou est-ce qu'on a arrêté Bruno Bidjan exactement ? J'ai dit encore, je saurais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que des gens écrivent dans ce sens-là. Les contacts que j'ai, j'ai essayé de les mettre en marche pour avoir quelques informations, mais mes amis ne veulent pas parler. Ils sont vraiment autour de lui. Ils ne veulent pas donner l'information. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qu'a-t-il fait encore ? Et je répète, c'est toujours sur l'affaire Martinez-Zogo. That's the question I'm asking myself. Mais l'information, c'est que Bruno Bidjan a été arrêté. Il a été mis au arrêt. Et le CED, c'est pas la première fois non plus, les amis. À l'époque, quoi, l'année dernière, il avait été arrêté. Il a passé un bon bout de temps du côté du CED. Et après, il avait été libéré. Il a commencé à travailler. Et il a fait des vidéos où il conseille aux gens, il demandait aux gens d'être fidèles et autres. Mais là, bis répétit, arrêtation, arrêtation. Ça veut dire que c'est un peu compliqué. Très, très compliqué pour lui, pour sa famille, mais aussi si la justice a des raisons valables de l'arrêter, qu'il se fiche pour pouvoir contester ou dire ce n'est pas non. S'il a fait des choses et qu'on lui demande aujourd'hui de répondre, ce n'est que normal qu'il puisse répondre. Mais les amis, l'information, c'est qu'il a été arrêté. Où il a été mis au arrêt, il serait au CED actuellement. Thank you for watching and bye bye. .